Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies pour ce week-end, donc du samedi 13 au dimanche 14 février. Je vous ai tiré six cartes du The White Fox Oracle, ainsi qu'une carte du The Sacred Self-Care Oracle. Alors, je vous rappelle que c'est une guide en général, évidemment, ne prenez vraiment ce qui parle et résonne en vous. On va déjà découvrir la carte de l'oracle Self-Care. Et on a la carte de la méditation, médite. Alors, ça nous invite à se recentrer, tout simplement, on a tous besoin. Des fois, on a passé une semaine difficile ou éprouvant, ou tout simplement, pas forcément que difficile, mais quand même fatigante, entre le boulot, enfin voilà. Et on arrive au week-end, c'est bien aussi un petit peu de se recentrer par rapport à toutes les énergies qu'on a pu un petit peu amasser ou ramasser durant la semaine. Alors, les gens souvent me disent, ah ben non, mais moi, alors moi je médite, mais je ne médite pas tous les jours non plus. Mais une bonne méditation, une à deux fois par semaine. On n'a pas besoin de méditer trois heures, ne serait-ce même un... Moi, je dis toujours, vaut mieux méditer un quart d'heure, mais vraiment comme il faut, que méditer une heure et demie, et puis que tout d'un coup, tac, l'esprit divague. Après, on est tous différents vis-à-vis de ça. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent très bien à méditer pendant une heure. Ça leur fait du bien. Après, chacun, libre à vous. Mais des fois, ça freine les gens en disant, ah oui, même moi, après, mon esprit divague. Bon, déjà au début, oui, c'est vrai que l'esprit divague un peu. Mais essayez même des toutes petites méditations juste d'ancrage, de rééquilibrage. Il y en a sur YouTube, des courtes, même dix minutes, un quart d'heure, ça suffit. Après, bon, c'est clair, je pense que vraiment pour être bien, se relâcher, vraiment faire le vide dans son esprit, je pense qu'il faut une bonne demi-heure de méditation. Mais si vous n'êtes pas adeptes de ça, commencez déjà avec des courtes. Et franchement, je trouve que ça aide énormément à se retrouver, à se recentrer, à rééquilibrer un petit peu, à se remettre en place un petit peu l'esprit avec toutes ces choses qu'on accumule pendant la semaine. Alors voilà, maintenant, on va découvrir une carte. Déjà, c'est du centre. Voilà, on a la carte de la clé. Alors la clé, c'est un petit peu les solutions, c'est un petit peu les opportunités. Alors peut-être qu'il y aura ce week-end des opportunités. Alors ça peut être des opportunités de sortir, d'aller faire une balade, peut-être une invitation. C'est aussi, comme je disais, une solution. Peut-être qu'il va y avoir des solutions, peut-être une problématique que vous allez rencontrer ce week-end. On va découvrir les autres cartes. Ah, on a la carte un petit peu du labyrinthe. Alors le labyrinthe, c'est un petit peu la carte des choix. C'est aussi un petit peu la carte où on est un petit peu paumé, on est un petit peu perdu. On cherche un petit peu des solutions, peut-être, face à une situation, pardon, ou face à quelqu'un ou à quelque chose. Peut-être que justement, ça mérite réflexion, par rapport à la méditation que l'oracle nous invite à faire. En tout cas, c'est un petit peu, on cherche peut-être une solution, on cherche peut-être une issue face à une situation. Après, on va voir les autres cartes. On a la carte de l'excès. C'est une carte d'excès, c'est une carte aussi de plaisir, mais c'est une énergie vraiment d'excès. Attention de ne pas non plus trop partir dans tous les sens ou partir dans une énergie un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Il ne faut pas non plus que vous soyez dans l'excès, dans n'importe quelle situation qui arrivera pendant ce week-end. Faites attention à votre nourriture, faites attention à... Bon, après, c'est le week-end, là, ça va longtemps. Je ne vais pas vous dire de faire pas d'excès de plaisir charnel avec votre douce moitié, mais voilà, on voit qu'il y a une énergie un petit peu de bonnes choses, mais attention à ne pas faire trop d'excès dans pas mal de disciplines ou de nourriture. Parce que des fois, quand on est un petit peu, justement, stressé par des choses ou des événements, où on ne sait pas trop ce que ça va donner ou qu'il faut prendre des décisions, mais on ne sait pas trop, des fois, on a tendance un petit peu à amplifier ce problème ou cette situation. Donc voilà, restez bien centrés, alignez-vous et regardez avec un petit peu de recul peut-être cette situation, cette problématique que vous aurez à résoudre ce week-end pour certaines personnes. Maintenant, on va regarder celle-là. Oh, on a la couette ! Alors bon, c'est la carte où, forcément, il nous invite un petit peu à dormir, à se reposer. C'est aussi l'énergie des rêves, peut-être que face un petit peu à cette problématique ou cette situation où vous devez choisir, où vous êtes peut-être un petit peu confus, un petit peu perdu, peut-être que ça, c'est aussi possible, outre le fait de se reposer et de méditer et de se recentrer, mais peut-être que vous aurez peut-être un rêve. Quelqu'un va peut-être venir dans votre rêve, pendant votre sommeil, vous dire quelque chose. Soyez attentif à peut-être des choses qui vont se passer au niveau des rêves pour ce week-end. Et on a la carte de l'équilibre. Eh bien, ça rejoint un petit peu la carte de la méditation, vous voyez. Là, c'est la carte de rééquilibrage, c'est la carte de recentrage. Je pense que vraiment, il y a quand même une énergie d'excès, de choses qui vous bouffent un peu l'esprit, quelque part, par rapport à cette situation, cette problématique. Et là, on vous dit, allez, zen, recentre-toi, recale un petit peu tes idées, rassemble-les, fais un deux pas de recul, analyse cette situation, vraiment en étant bien, bien, ouais, bien équilibré, bien centré. Faites une petite pause au week-end, je ne sais pas, faites un truc qui vous relaxe, qui vous nourrit. Essayez de prendre un petit peu, peut-être une heure ou deux pour vous, pour un petit peu vous recentrer, avoir les idées un peu plus claires, tout simplement. Et là, on a la carte, en fait, qui nous dit, qui est contente, qui est quand même relativement... On voit bien, hein, c'est la carte un petit peu du parapluie, qui reçoit un petit peu la pluie. Outre le fait qu'on voit que c'est réjouissant, tout ça, ça nous dit aussi que des fois, dans la vie, il faut aussi savoir danser sous la pluie, savoir s'adapter et voir le positif dans une situation, peut-être que ce week-end vous serait amené à peut-être gérer une situation qui n'est peut-être pas formidablement positive pour vous, favorablement, mais on te dit, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas dramatique, essaye un petit peu de t'adapter. Et c'est aussi une carte de protection, hein. Alors, enfin, moi, je le ressens un petit peu comme ça. Là, je pense que vous aurez peut-être des messages, ou en tout cas, un message symbolique par rapport à un rêve que vous allez faire, ou par rapport à un message que vous allez recevoir. Mais voilà, c'est vraiment, je dirais, ce week-end, attention aux excès en tout genre, je ne préciserai pas lesquels. Là, on a une opportunité, on a des choses à solutionner, à amener des solutions, à apporter une solution par rapport à un choix, par rapport à peut-être une décision à prendre, peut-être que vous êtes un petit peu confus. Faites le point, on s'équilibre, on médite, on fait un petit recentrage de nos énergies, de notre esprit, de peut-être aussi, ça peut nous aider de peser un petit peu le pour et le contre, d'analyser cette situation ou cette problématique. Déjà, t'es reposé, profitez de bien vous reposer. Et là, on vous dit, t'inquiète pas, t'es protégé. Mais si vraiment ce week-end, il y a une chose qui vous taraude, qui vous tracasse, c'est pas bien grave. On nous dit, de toute façon, t'as la protection qu'il y a avec toi, on est quand même relativement protégé. Même si vous sentez que vous avez quelque chose ce week-end, ou devez faire quelque chose qui n'est pas peut-être... Enfin, que vous sentez que ça ne va pas être terrible, ou qu'énergétiquement, vous allez peut-être devoir faire face à des gens qui ne sont pas super positifs, ou je ne sais pas, ou c'est des gens que vous n'avez pas forcément envie de voir, mais que malheureusement, peut-être vous serez amené à les voir, et bien, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, adaptez-vous, adaptez-vous, et surtout, vraiment, faites vraiment un petit peu de recentrage et de méditation. Voilà, c'est un petit peu les énergies de ce week-end. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Profitez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos familles, passez du temps avec eux, faites-vous plaisir, accordez-vous des petites pauses, rien que pour vous. C'est toujours bénéfique. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo, et puis voilà, pour les nouveaux abonnés, on clique sur la petite cloche, comme ça, vous recevrez les notifications de toutes mes vidéos. Et je vous souhaite un très beau week-end. À bientôt. Sous-titrage ST' 501